... Il s'agissait d'extraire de cette richesse une perle rare, une pépite, jusque-là ignorée et qu'il fallait remettre au jeu. J'ai opté pour le clin d'œil du Kairos. Je me suis saisie du traité des Somnis, le filon d'Alexandrie, comme d'un manuscrit trouvé dans une bouteille, parmi une infinité d'autres bouteilles en forme de vaguelettes sur l'océan du sens. Je n'entends pas disserter sur des ouvrages existants disséminés ça et là dans les rayonnages et non catalogués pour la bonne raison que j'étais incapable de les trouver, mais évoquer au contraire tout un peuple de volumes absents qui manque en place, comme on disait autrefois la Bibliothèque Nationale, et qui figure pourtant dans les inventaires, les disparus, les volés, les empruntés sinédiés, les perdus, les égarés, les détruits, les vagabonds, qui constituent l'envers de la tapisserie, une sorte de bibliothèque en creux dont l'existence est seulement contenue dans des listes vertigineuses et toujours incomplètes, manuscrites et désormais numériques. Alors, lorsque j'ai été invitée à parler ici, un mot s'est imposé à moi tout de suite. C'est un mot espagnol. C'est le mot rescate. Rescatar, c'est sauver d'un danger, racheter un prisonnier, payer la rançon d'un captif, sauver de l'oubli, sauvegarder. Les fantômes de la bibliothèque de la Sorbonne ne seraient donc pas les patients d'une bibliothèque en creux, mais les agents d'une bibliothèque en relief, à reconstituer, à reconstruire, à réimaginer, à réinventer indéfiniment. Je crois que ces maroufles veulent que je leur paie ici ma bienvenue et mon profit qui hâte. La mention de l'existence dans les manuscrits de la bibliothèque est de l'être de Xavier Léon. Or, Xavier Léon, ce nom, j'en ai peur, évoque peu d'écho dans la conscience de nos contemporains, mais, et moi j'en savais moi-même assez peu sur le personnage, mais je savais qu'il avait été le directeur de la revue de Métaphysique et de Moral, vénérable, et qu'il faisait partie de la brochette de philosophes que Paul Nisan épingle dans un pamphlet de l'entre-nous de guerre, pamphlet qu'il intitule les chiens de garde. Si tus penas no pruebo, si tus penas no pruebo, jesús mio, ay jesús mio, vivo triste y penado, dammelas, dammelas, dammelas. Au terme de cette promenade hasardeuse et de cette mésaventure, je me persuade que les bibliothèques, si vastes soient-elles, nous ramènent toujours à nos goûts profonds. À l'image du soupir en musique, ce silence qui est une note en soi, le manque et la respiration de la bibliothèque, la marque même de sa plasticité, qui défie le vertige de l'accumulation, de la saturation, du fantasme de la totalité. Capitalique, Boursicocole, CAC Carantard, Boursi Souillon, Capitogène, Boursiforme, Capitalec, Boursicacou, Coliboursage, Borsonican, Grandicaras...